Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les ultères de Raw du 5 juin 2023 Et hier soir on a eu un show correct C'était un petit peu un show de transition on va dire entre deux pay per view Mais la WWE a commencé à semer quelques petites graines Pour des futures storylines Et hier soir pour la première fois on a notamment eu des tensions au sein de Judge Monday Mais d'abord petite info pour les curieux Il faut savoir que hier soir Raw avait lieu à Hartford Qui n'est pas loin de Stanford dans le Connecticut Et je rappelle que les bureaux de la WWE sont à Stanford Donc hier soir en fait le show n'était pas très loin des bureaux de la fédération Ce qui fait que Vince McMahon était présent à Raw hier soir en coulisses Et il était à la Gorilla Position pendant tout le show Et ce qui est intéressant c'est que selon Fightful Vince McMahon aurait apporté quelques modifications de dernière minute au show hier soir Mais malgré tout le show a plutôt été bien accueilli par les fans Et donc c'est parti le show démarre avec l'entrée de Seth Rollins le champion world heavyweight Qui nous explique que sa vie est une fête totale depuis qu'il a remporté le titre Mais par contre il s'est posé une question Il s'est demandé quand est-ce que la dernière fois qu'un titre de champion du monde a été défendu à Raw Et Rollins nous dit que ça fait près de deux ans qu'un titre mondial n'a pas été défendu à Raw Et c'est pour cette raison qu'il a lancé un open challenge ce soir Qui a été accepté pour appel par Damien Priest Mais rapidement Seth Rollins s'est interrompu par Damien Priest et Finn Balor Et là Rollins se moque d'eux Il demande s'ils sont toujours ensemble Et si Finn Balor tient la bide de Damien Priest quand il va faire pipi Et là Finn Balor n'apprécie pas donc directement il dit à Seth Rollins que ce soir Damien Priest va lui prendre le titre Mais par contre Damien Priest est beaucoup plus calme Et il explique qu'en soi il respecte Seth Rollins Car Seth Rollins a un CV qui parle pour lui-même Damien Priest nous dit qu'il ne pensait pas avoir cette opportunité aussitôt Et il ne va pas la laisser passer Et Damien Priest précise qu'il n'a pas besoin de l'aide de Judge Monday pour battre Seth Rollins Et là cette phrase fait tilter Seth Rollins Donc directement il demande à Damien Priest de laisser Judge Monday en coulisse ce soir Et au passage il précise à Damien Priest que de toute manière il vaut mieux ne pas ramener Finn Balor avec lui Car habituellement Finn Balor ne se débrouille pas très bien contre Seth Rollins Et on peut clairement voir que Finn Balor n'est pas d'accord avec la proposition de Seth Rollins Mais Damien Priest accepte Il explique que ce soir Judge Monday restera en coulisse Et qu'il va mettre fin au règne de Seth Rollins tout seul Et du coup Rollins va avoir l'un des règnes les plus courts de tous les temps Mais là encore une fois Seth Rollins se moque de Finn Balor en disant que quoi qu'il arrive Son règne est déjà plus long que le règne de Finn Balor Et donc là on a eu un très beau segment car d'un côté on met en place le main event Entre Seth Rollins et Damien Priest Mais à côté comme je vous l'ai dit pour la première fois on a senti les tensions hier soir Entre Damien Priest et Finn Balor car clairement Finn Balor voulait accompagner Damien Priest lors du main event Mais étonnamment Damien Priest s'est un petit peu comporté comme un face hier soir Il n'avait pas envie de tricher Et il voulait prouver son honneur et sa vraie force à Seth Rollins Ensuite on enchaîne avec un match de qualification pour Money in the Bank Et on a Becky Lynch contre Sonya Deville accompagné par Chelsea Green Et pendant le match on a également Zoe Stark et Trish Stratus qui ont fait leur entrée Pour surveiller et observer on va dire Becky Lynch Mais ce n'est pas tout car pendant le match bien entendu on a Chelsea Green qui est intervenu plusieurs fois Pour attaquer Becky Lynch Mais au final Becky Lynch s'est débarrassée de Chelsea Green Puis elle a terminé le travail avec le Men in the Slam Pour la victoire Donc Becky Lynch est qualifiée pour le Money in the Bank match féminin Et elle rejoint Zayna Vega Qui s'est qualifiée vendredi dernier à Smackdown Puis on passe en coulisse pour une petite interview des champions par équipe Sami Zayn et Kevin Owens Et Sami Zayn est tellement heureux Car il nous dit que les Hussos ont enfin fait ce qu'il fallait Mais là il se corrige et il explique que Jimmy Hussos a fait ce qu'il fallait Et par contre on ne sait pas exactement ce qu'il se passe par rapport à Jey Uso Mais rapidement Sami Zayn et Kevin Owens ont été interrompus par les membres de Imperium Et encore une fois Kevin Owens a pété un câble Il s'est énervé Il était à mourir de rire Et là Gunter lui a fait la morale en disant qu'il manque de discipline Et du coup Kevin Owens était prêt pour se battre Donc il va vers le ring Et on enchaîne directement avec Kevin Owens contre Gunter Et là on a eu un vrai bon match 17 minutes intense Les deux catchers ont tout donné Ils ont tout sorti Mais à la fin on a les membres de Imperium qui tentent d'intervenir pour aider Gunter Et donc là Kevin Owens se débarrasse de Ludwig Kaiser avec un stunner Mais derrière quand il se retourne Gunter le chope Avec un roll-up Et il le surprend Pour la victoire Et directement après le match on passe en coulisse pour une interview de Riddle Et Riddle explique qu'il en a marre de voir Gunter gagner semaine après semaine Mais uniquement grâce à l'aide de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci Et Riddle nous dit que sans ces deux là Gunter aurait déjà perdu le titre Mais justement Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci viennent confronter Madrid Et là ça part en bagarre Et Riddle prend l'avantage Il détruit Kaiser Puis il porte une clé de jambe à Giovanni Vinci Jusqu'à ce que les officiels viennent les séparer Et donc clairement ça fait 2-3 semaines qu'on sent qu'on se dirige Vers un gros Riddle contre Gunter pour le titre intercontinental Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve les championnes par équipe Et là Randa Rousey et Shayna Baszler répondent en disant qu'elles admirent la stupidité des challengers ce soir Et puis derrière on a les championnes qui se moquent un petit peu de la taille de Caden Carter et de Katana Chance Et c'est vrai qu'honnêtement quand vous mettez les deux équipes côte à côte on a l'impression de voir deux femmes, deux championnes, deux combattantes Et malheureusement à côté on a l'impression de voir deux enfants Donc forcément derrière on enchaîne avec le match et on sentait clairement que c'était un petit peu déséquilibré Randa Rousey et Shayna Baszler qui avaient clairement l'avantage physique Mais Caden Carter et Katana Chance nous ont tout de même impressionné on va dire avec leur rapidité et leur high fly Sauf que malheureusement ce n'était pas assez et à la fin on a Shayna Baszler qui porte son Kirafuda Clutch Sur Caden Carter pour la victoire Puis on repasse en coulisses et on retrouve Ricochet qui est en train de se préparer pour son match face à Shinsuke Nakamura Mais là il est interrompu par Bronson Reed qui est dégoûté Car il trouve que c'est injuste que Ricochet soit qualifié pour le Money in the Bank match Et que lui ne le soit pas Mais Ricochet lui rappelle qu'ils ont tous les deux eu des matchs de qualification Ricochet a gagné le sien alors que Bronson Reed a perdu face à Shinsuke Et justement Shinsuke arrive Et là Bronson Reed lui dit que la semaine dernière c'était une mauvaise semaine pour lui Mais la prochaine fois qu'il affrontera Shinsuke le résultat sera différent Donc on enchaîne avec Nakamura contre Ricochet On a eu un bon match d'environ 8 minutes mais à la fin Bronson Reed sort de nulle part pour détruire les deux superstars Et ça encore une fois c'est très très bien joué de la part de la WWE car Reed a perdu la semaine dernière Mais justement la fédération ne veut pas on va dire le décrédibiliser Donc directement cette semaine il enchaîne en détruisant deux superstars Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Chad Gable et Otis Qui expliquent à Maxine Dupri que dorénavant elle fait partie de la Alpha Academy Et que la Alpha Academy ne recule devant rien Donc Maxine Dupri n'a pas le droit de reculer quand elle se retrouve en face de Valhalla Comme c'était le cas la semaine dernière Donc Chad Gable et Otis vont l'entraîner Puis on enchaîne avec Miss TV donc on retrouve le Miss dans le ring Et il accueille son invité du soir Cody Rhodes Et directement de Miss se moque de Cody Car il nous rappelle que Cody a le bras cassé mais malgré tout Il a lancé un challenge à Brock Lesnar Et il est prêt à l'affronter n'importe où n'importe quand Et là de Miss regarde Cody et il lui dit honnêtement Tu ne penses pas que c'est stupide comme proposition ? Mais là Cody Rhodes répond que de toute manière à l'heure actuelle Apparemment Brock Lesnar est en train d'hiberner Donc on ne le verra pas tout de suite Et là de Miss enchaîne en disant qu'il a une magnifique surprise pour Cody Rhodes Et il nous présente Dominique Mysterio accompagné par Rhea Ripley Et donc là on a eu un beau segment avec Cody Rhodes qui était adoré par la foule Et encore une fois Dominique qui était détesté hier soir à chaque fois qu'il tentait de parler La foule huée comme des malades Et à un moment on a Dominique qui a commencé à parler des papas horribles Il nous a rappelé que son père est horrible mais il nous dit que Cody Rhodes est également un mauvais père Car Cody Rhodes est ici alors qu'il devrait être à la maison avec sa femme et sa fille Et donc là Cody répond en disant qu'il connait très bien le papa de Dominique Mysterio Et en effet Rhea a fait de grosses erreurs dans sa carrière Et l'une des plus grandes erreurs de la vie de Rey Mysterio est justement dans le ring devant Cody Rhodes Donc là forcément Dominique s'énerve et au final il veut quitter le ring avec Rhea Ripley Mais au dernier moment alors qu'on pensait qu'il allait sortir du ring En fait il se retourne et il surprend Cody Rhodes avec une énorme gifle Et derrière directement Dominique se cache derrière Rhea Ripley Donc Cody Rhodes ne peut rien faire il est énervé Du coup il se retourne, il voit de mise qui a un grand sourire Et là Cody Rhodes frappe de mise avec sa protection Puis on enchaîne avec un autre match de qualification pour Money in the Bank Et on a Zoe Stark accompagnée par Trish Tratus contre Natalia Et à la fin du match forcément Trish Tratus est intervenue Elle a frappé Natalia à la jambe pendant que l'arbitre ne regardait pas Et derrière ça a permis à Zoe Stark d'enchaîner avec son finisher pour la victoire Donc Zoe Stark et Becky Lynch se sont toutes les deux qualifiées hier soir Pour le Money in the Bank match féminin Puis attention on a une caméra qui passe en coulisses et qui rentre dans un vestiaire Et là on a Paul Heyman qui est tout seul Paul Heyman est très sérieux et là Paul Heyman nous invite Ce vendredi à Smackdown car il nous explique que ça va être un Smackdown historique Car Jey Uso va devoir prendre une décision énormissime En effet Paul Heyman nous dit que ce vendredi Jey Uso va devoir faire un choix historique Et Paul Heyman sait déjà très bien que Jey Uso va choisir son frère Solo Sikoa Et Paul Heyman nous dit que certes Jey Uso a partagé le ventre de sa maman avec Jimmy Mais il ne sera jamais aussi proche de Jimmy qu'il est proche du chef tribal Roman Reigns Et donc Paul Heyman nous assure que ce vendredi Jey Uso va le reconnaître à Smackdown Et donc là en gros Paul Heyman vient de nous hyper comme des malades en deux minutes pour Smackdown vendredi Ensuite on devait enchaîner avec les Hindus Cher contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin Mais on n'a même pas eu de match car au final les Hindus Cher ont démoli Alexander et Benjamin Et petite info depuis hier il y a beaucoup de médias américains qui précisent qu'apparemment La WV aurait vraiment d'énormes espoirs en Virmahan Et que malgré le fait que là il est de retour en équipe Il pourrait potentiellement recevoir un gros push solo Lors des prochains mois ou des prochaines années Et donc on passe au main event Ced Rollins qui défend pour la première fois Le titre World Heavyweight face à Damien Priest qui a accepté cet Open Challenge Et Damien Priest fait bien son entrée tout seul Il n'est pas accompagné par le reste de Judge Monday Donc là on a un vrai match 1 contre 1 d'environ 20 minutes Qui a été génialissime hier soir lors du main event Damien Priest a vraiment pu nous prouver qu'il peut tenir face à un mec comme Ced Rollins Mais à la fin Damien Priest a commencé à galérer Et là on a Finn Balor qui est sorti de nulle part Pour tenter d'intervenir et aider Damien Priest Donc Finn Balor intervient et il distrait Ced Rollins Ce qui fait que quand Rollins remonte sur le ring Il se prend l'énorme chokeslam de Damien Priest Mais derrière directement on a Damien Priest qui se relève Et il regarde Finn Balor à l'extérieur du ring Et il lui demande ce qu'il fait là Pourquoi est-ce qu'il est intervenu Alors que Damien Priest lui avait clairement demandé de rester en coulisse Et là on peut voir que Finn Balor ne sait pas vraiment quoi répondre Et malheureusement pour Judge Monday Au final l'intervention de Finn Balor n'a servi à rien Car quelques minutes plus tard Ced Rollins a réussi à porter son stomp Sur Damien Priest Pour la victoire Donc Ced Rollins conserve le titre World Heavyweight Mais directement après le match On a Finn Balor qui monte sur le ring Et qui confronte Ced Rollins Car hier soir pendant toute la soirée Ced Rollins s'est foutu de sa gueule Et clairement Finn Balor n'en pouvait plus à la fin du show Donc pourquoi pas un nouveau Ced Rollins contre Finn Balor Pendant des prochaines semaines Personnellement je serais totalement pour Et surtout hier soir à la fin du show On a les commentateurs qui précisent que clairement Il y a des tensions au sein de Judge Monday Et c'est la première fois qu'on sent que c'est tendu Entre Finn Balor et Damien Priest Donc est-ce qu'on est déjà en train de se diriger vers la fin de Judge Monday Alors que justement à l'heure actuelle Le clan est potentiellement sur sa meilleure phase Aro Et que le clan n'a jamais été aussi impressionnant Perso pour le moment je laisserai encore Judge Monday un petit peu ensemble Car ça fonctionne tellement bien Donc voilà c'est tout pour les résultats de Roy Et maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde